et puis on va les assembler tout simplement donc assembleur encore une fois et puis on va les assembler et puis on va les assembler donc là peu importe peu importe l'ordre ok donc ça déjà c'est notre premier truc et ensuite eh ben il va falloir que je serais qu'un verre qui sont qui sont j'ai foutu vous que j'ai foutu là et donc il va falloir que j'utilise quelques tunnels je galère avec ma mon zoom oui vous l'avez vu depuis le début ça on va le voile de ferrisé ok autre chose donc lui c'est ça donc une fois que j'ai assemblé ces deux pièces là après il faut que mes shuriken verts arrive ici donc 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 voilà excusez moi excusez moi je dois mettre en pause une seconde je vous reprends dans un instant veillez m'excusez il va falloir que j'écoute cette session de tournage étant donné que le travail m'appelle voilà et oui je rappelle que youtubeur n'est pas du tout mon métier vous avez vu le nombre d'abonnés que j'ai c'est pas possible parce que j'ai un métier à côté et donc là le devoir m'appelle donc voilà j'ai encore un petit peu de temps hein mais j'ai un rendez vous client en fait qui tombait là qui était pas prévu écoutez je dois aller me préparer en tout cas voilà nos pièces sont prêtes et puis ben je vais raccorder ça et puis ben je vous dis à plus tard ok donc nous nous retrouvons donc un petit peu de temps s'est écoulé encore une fois j'ai joué quelques heures hors caméra mais je n'ai rien envoyé vers le centre vous voyez j'ai fait du stockage pour voilà pour vous montrer juste les objectifs voilà donc on a fini donc c'est ces morceaux là là les morceaux qui sont tac donc cela donc j'ai coupé le flux j'ai redirigé vers la machine qu'on avait prévu pour elle a produit et j'ai créé donc les 50k donc il y a donc il y a 10 10 réservoirs de 5k là actuellement et donc ce sera pour donc déjà pour notre mission puisque notre mission actuelle nous demande d'obtenir 20k mais aussi 50k pour le en fait pour le pour l'amélioration d'extraction qui nous sera demandé après ces parties là sont également faites alors ça en fait j'ai laissé s'écouler donc elle s'est faite toute seule je n'ai pas pris les améliorations parce qu'on va voir ensemble tout ça mais voilà et on surtout le les étoiles là les shuriken rouge avec les étoiles blanches enfin le shuriken blanc et le et le cercle cercle jaune on c'est terminé aussi donc toutes ces améliorations là on va les prendre et on va balancer ça on va voir ça coup coup sur coup quoi hop voilà déjà on va balancer nos 50k après en soit ici je peux couper en fait hop ce sera suffisant ensuite on a donc les alors ce que j'ai marqué en shuriken rouge là donc ici voilà tout simplement donc on avait produit ici et c'était parti donc voilà c'est ça c'est terminé on peut prendre et on va s'intéresser à cette pièce là après pour le moment elle est pas les machines sont pas créés ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui ensuite on a le logo qui fait penser à umbrella de de resident evil donc là j'ai mais j'ai pareil j'ai mes morceaux alors le problème c'est que je me souviens plus de la pièce qui vient après il ya une pièce ici qui vient après je ne sais plus à quoi elle utilise ça ça je le sais donc il va falloir qu'on refasse un assembleur ici mais impossible de me souvenir de ce que c'est donc on va faire ça comme ça donc pareil donc j'ai eu non oui excusez moi non c'est pas ce que je vais faire c'est bon on en a assez non j'ai fait un petit peu de réservoirs j'ai fait 25 cas de réservoirs parce que je sais que c'est à peu près ce qu'il va nous falloir pour la c'est pas 25 bon j'ai prévu un peu de production déjà de d'avance pour pour la machine qui viendra après donc ça on va prendre l'amélioration et c'est à d'accord ok c'était ça bon ok donc ça va y avoir un petit peu de boulot à faire et ensuite les shuriken violet donc les mauves j'ai marqué mauve et je dis violet je sais pas pourquoi hop donc voilà donc pareil le stock est fait donc des alors oui attendez donc c'est ça donc cela c'est bon on les a envoyés et là on nous demande 50 cas de cela que j'ai déjà produit voilà cette machine là donc on en fait on produisait hop on produisait ces pièces là qu'on nous demandait pour l'amélioration c'est fait s'envoyer et pour l'amélioration suivante je savais que c'était cette forme là donc en fait il fallait simplement rajouter un cercle blanc en fait par dessus les pièces qu'on produisait déjà pour obtenir cette forme là et là en fait il ya que j'ai bêtise 2 4 6 8 10 c'est ça donc il ya 50 cas et c'est ce qui nous est demandé donc en soit la prod elle est là alors là par contre j'ai fait qu'un simple chemin ça va mettre un petit peu plus de temps à se vider mais c'est pas très grave voilà donc ça ça part donc on a donc ces éléments là ces éléments là qui s'entraînent d'arriver il ya cette pièce là mais finalement on va on va attendre un petit peu je vais quand même la noter ça on va arrêter de le suivre ça aussi ah zut il nous en manque un peu il nous manque un peu de cela à ça c'est con c'est pas grave c'est pas très grave ok il nous manque ok bon bah il faudra qu'on renvoie un petit peu de ces pièces là est ce que je peux vous savez quoi hop on va envoyer par là il nous manque juste si quelques le truc bête le truc bête bon on fait bien je suis bien de regarder bien sûr pour le moment on va couper ça on va faire ça comme ça pour le moment voilà c'est juste histoire que les petits morceaux là qui manque on va garder ça à vue et donc c'est bon donc la machine en haut on peut déjà nettoyer en fait qu'est ce que je produis ici alors il ya une machine de blanc donc on va peut-être la garder et juste remplacer les shuriken par des sphères arriver à un moment mais au tout cas toute cette machinerie là elle est devenue inutile donc on peut la supprimer j'ai pas plus sur contrôle voilà toute cette machinerie là elle peut être supprimée sans problème ok ça aussi ici qu'est ce qu'on avait oui chez les champignons bleus là c'est pareil ça c'est fallait oui ça on a assez aussi donc cette machinerie là on peut aussi y mettre un terme ouais donc toute cette machinerie là est devenue aussi inutile je vérifie mais ouais parce que ça c'était une production de de bleu et ici c'est là que je produis les moitiés vertes ok donc toute cette machinerie là aussi est inutile est devenue inutile obsolète voilà déjà on a libéré pas mal de deux choses à peut-être heureux réorganiser certaines branches résultats parce que mettons qu'on les décale de deux là je sais que j'en ai une de libre là mais qui est si j'en ai libéré là voilà bon donc j'ai un chemin de libre ici si j'avais besoin c'était quoi le chemin blanc là ah oui c'était les shurikens rouges et ben justement les shurikens rouges on va en avoir besoin hop j'ai oublié de mettre le petit ping là dessus il faut qu'on garde ça à vue voilà ok donc là toute ma micro gestion elle est terminée ensuite donc on va retourner du côté ici d'ambre et là donc ici il va nous falloir plusieurs choses premièrement génial déjà des carrés verts ça c'est ce qu'il va nous falloir donc on a tout ce qu'il faut ici donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc il nous faut déjà une voilà un atelier de peinture on va prendre celui-là c'est très bien je vais passer c'est là alors pour le faire on va faire ouais ça sera suffisant ouais ça va le faire hop comme ça donc ça hop ici ici directement à la source on va attendre que ça sature un petit peu et de toute façon on va faire donc ici un atelier de découpage donc x4 alors il nous faut ici je vais vous montrer hop donc il nous faut les coins supérieurs gauche et les coins inférieurs droit en carré vert et ensuite il faudra qu'on ramène nos formes rouges qu'on avait déjà produit précédemment alors il va y avoir du chemin parce que les quadrilatères rouges voilà les quadrilatères rouges sont là et il faut qu'on les remonte là bas tiens d'ailleurs hop ça quitte à faire ouais c'est primé puisque ça n'a plus lieu d'être donc il y a toute cette partie là ouais j'avais dit qu'éventuellement ici hop on pourrait éventuellement remplacer plus tard par des cercles par des cercles pour le moment on va faire ça je vais laisser la machine du vide donc ok ouais logique donc ça c'est bon et ça c'est bon voilà donc ça on verra si on la transforme en machine à sphère blanche on verra à ce moment là donc je disais atelier de découpe on a besoin des coins supérieurs gauche et inférieurs droit donc au niveau des rotations on va dire que celui là donc en fait c'est ces deux là qu'on va faire tourner non pas dans ce sens là dans l'autre sens on va tourner comme ça et comme ça ce qui fait que t'en es je vérifie un mais normalement c'est ça ok donc voilà c'est ça ensuite on prend des petits assembleurs on fait comme ça on fait comme ça 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 j'aurais peut-être dû mettre un buffer ici mais ça va le faire donc voilà c'est pas dogma Alors, il va falloir que je réfléchisse Je vais en regarder Donc là Ouais, ça peut le faire Donc là, il va falloir Cette partie là, c'est bon Il faudra supprimer le chemin en fait Qui est là Bon On ne va pas envoyer tout de suite C'est juste qu'on va déjà faire le chemin Ça me paraît juste pour un tunnel de niveau 2 Non, c'est bon, ça passe Alors, toute logique, voilà J'arrive pile poil où il faut Donc là Alors, est-ce qu'un seul tunnel de niveau 2 Oui, ça passe Sinon, je mettais deux tunnels de niveau 1 C'était bon, hein, mais Voilà Et donc, si je remonte encore Je devrais arriver à ma machine là Donc on est plutôt correct On est vraiment Ah, bon Alors, au niveau 17 terminé On a la station de peinture Qui est terminée Enfin, on a une nouvelle station de peinture C'est une nouvelle forme En fait, ça permet de peindre deux formes Avec une seule couleur On ne s'en servira pas Et je n'ai jamais designé une machine avec Et puis Et il faudra qu'on crée une nouvelle pièce Pour continuer Mais pour le moment, on va continuer Sur cette pièce d'amélioration Hum Ok Donc On va partir sur cette base là Je pense On sait qu'ici Il faudra changer le paramètre Et donc Voilà On va tracer le deuxième chemin Alors, tout simplement Je peux cliquer là Rezoomer On ne s'en servira As Ah, je vais y arriver, oui. Ok. J'ai envie de bufferiser ça. Quand même. Donc, dans le premier temps, on va bufferiser. Alors, que je ne dis pas de bêtises pour ici. Déjà, lui, le premier, il est bon. Et le deuxième, il faut le faire pivoter une fois vers la droite, donc dans le sens horaire. Et on obtient bien la forme dont on a besoin. Ensuite, le troisième. Le troisième est bien placé. Et le quatrième, il faut le faire tourner dans le sens comme ça. On obtient bien la forme qu'il nous faut. Ok. Écoutez, ça me paraît pas mal ça. Ok. Donc, je vérifie juste, mais normalement, si je fais ça. Tac et tac. Ici, je peux monter directement. Et donc, mon usine d'assemblage, je vais la mettre juste là. Il faut juste une usine d'assemblage que je vais chercher. Avec une sortie vers le bas, ce serait nickel. Ouais, puis on va mettre un petit buffer. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Parfait. On assemble ça. Ok. Et maintenant, il ne manque plus qu'à faire. Alors, que je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Ok. Parce que ça doit arriver à gauche. Bah écoute, c'est pas problématique. Ça n'est pas problématique. Donc, cette partie-là. On va l'effacer un petit peu. Donc, juste je trace. Pour le moment, je trace le chemin que je dois parcourir. Là. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est juste on va mettre deux tunnels de niveau 1, ce sera suffisant. Comme ça. Ok. La sortie, ça part comme ça. Donc, il me refaut des tunnels. Donc, comme ça. Donc là, les formes que j'ai créées en haut, les carrés et quadrilatères, je les fais passer par là. Ça rentre à gauche de la machine. Et par-dessus, je mets les pièces qu'on a déjà produit précédemment. Je peux déjà faire rentrer dans la machine. Et donc, il me suffit juste de ramener ces pièces-là. Alors, on va essayer. On va descendre jusque-là. C'est pas ce que je voulais. D'accord, ok. D'accord, ok. Bon, on va passer juste là. C'est pas grave. On va passer comme ça. Ça fait beaucoup de tunnels pour ce bricolage. On va passer par tunnel dans le dessous. On va redescendre encore. Donc, jusque-là, visiblement. Et là, c'est raccordé. Ok. Ici, ça sera comme ça. On peut supprimer. Et je vois aussi qu'on peut faire autre chose. Attendez. On va revenir ici après. Ici, ça ne sert plus à rien d'en envoyer. On a assez de ces formes-là. Et là, ça continue à se vider. Je vérifie un petit peu tout. Réaliter bleu. Là, ça se vide encore. Ça devrait être bon, non ? J'ai un doute. On va produire encore un tout petit peu parce que j'ai un doute si on ne va pas manquer un petit peu. On coupera plus tard. En soi, on n'a pas besoin d'avoir le nombre juste. On peut dépasser. Ce n'est pas un problème. Je fais ça, en fait, pour des questions d'optimisation. Je me dis que quand une machine ne produit pas, au moins, elle ne consomme pas de calculs sur mon PC. En fait, je pars de ce principe-là, en fait. C'est pour ça que, voilà. Je vais quand même faire la même chose pour le MOV. J'ai un doute aussi sur le MOV. Si jamais on venait, on en manque un petit peu. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on en manque. Si on en manque un petit peu, je relancerai la machine. Hop, on était sur l'Ombrella. Hop, on devait raccorder le deuxième canal. Puis balancer le premier, quitte à faire. On va d'abord le tracer. Voilà. Et zut. Excusez-moi, j'ai chopé la fenêtre. Encore en haut, comme d'habitude. Voilà. On va vérifier que la forme qui en sort est conforme. Je vais faire ça. Écoutez, ça aurait été ça. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, écoutez, on en voit. Hop, allez. C'est parti. Direction, donc, le... Voilà, le centre. Donc, ça part comme ça, puis comme ça. Ok. On va s'occuper de notre mission. Et c'est là que je me rends compte que j'ai supprimé tout à l'heure des sphères jaunes, alors qu'elles auraient été utiles. Mais c'est pas grave, on va la refaire. On va la refaire, ce n'est pas grave. Alors, on peut la faire assez proche, en plus, il me semble. Du jaune, que je me souviens, c'est du vert et du rouge. Bah, écoutez... Ah ouais, non, il y a très peu de sphères, en fait, ici. Mais il y en a à côté, je crois. Ouais, alors... Alors, il me faut... Ouais, il me faut plus de vert que ça. Ah ouais, si, c'est bon. Donc, j'ai du vert et du rouge, ici. J'ai du vert et les étoiles, ici. Ah ouais, il me faut aussi des sphères vertes. Ouais, bon, bah, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Est-ce que j'ai une autre source de... Ouais, sinon, j'ai une autre source de... J'ai une autre source de vert, ici. Ok. On va commencer par ça. On va commencer par ça. On va commencer par les sphères vertes. C'est le plus simple. Voilà. Ouais, je vais prendre cette source-là. Vous savez pas beaucoup, hein. Et après, c'est quoi ? C'est les... Ouais, on... Bon. On va faire ça comme ça. Alors, il me faut un atelier de peinture. On va faire ça comme ça. Voilà. Bon, donc déjà, on a nos sphères... Ouais, nos sphères vertes. Donc ça, c'est la première forme dont on a besoin. Ensuite... Alors, question... Est-ce que... Si, par exemple, je le fais passer comme ça... Ça passe, hop ! Et donc là, on va avoir nos... Nos... Chiricains verts qui vont arriver comme ça. Alors que je vais... Alors que je vais... Hop ! Ah ! Ah ! Ah oui ! D'accord ! Oui, ça... Oui, là, c'est... C'est une erreur de ma part. Ah, le boulet ! Je purge ma machine, résultat... Bon, ça devrait le faire. Bon, ça devrait le faire. Donc là, je mets Shuriken... ... ... ... ... ... ... ... heureusement que j'ai prévu 300 cas de copie parce que ce genre d'erreur ça fait ça peut faire perdre beaucoup de patrons en fait dans le dans le processus ok ensuite je disais ouais il va nous falloir des sphères des sphères jaunes on les produira là c'est pas un problème on va finir d'abord avec nos chirurgiens là et donc il va nous falloir un atelier de découpe alors un simple atelier de découpe en réalité il va pas nous falloir c'est pas un x4 c'est vraiment un x2 c'est à l'ancienne c'est un old school un old school donc la partie gauche on la tourne vers la droite et la partie de droite on la tombe vers la gauche et ça nous donne une partie supérieure donc je ne sais pas montrer un mais voilà en fait c'est cette forme là qu'il nous faut qu'on est en train de produire on a déjà celle là on a déjà celle là et après il nous faudra la demi sphère jaune qu'on place par dessus et ce nous fait le petit diablotard je peux le sens diablotard voilà donc deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix on va me faire riser un petit peu deux trois trucs que j'aime bien que ça produise même quand je construis donc j'aime bien utiliser ces trucs là oui exact 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 oui en bas aussi je sais pas pourquoi c'est pas soit partie correctement aïe tout de suite ça marche mieux on a donc on a de la nouvelle amélioration avec ça donc on a nos on a nos le quadrillateur bleu c'est bon donc pareil comme je l'avais dit on va non alors c'est pas là c'est plus haut et là annule moi ça voilà ouais donc on en avait largement assez en fait enfin voilà on a produit plus qu'il en faut donc pareil normalement cette machine là est entièrement devenue inutile elle ne sera plus utile pour la suite sauf s'il y a ouais c'est parce qu'il y a une usine à se faire blanche quoi qu'on ne va pas la supprimer tout de suite mais en soit la partie supérieure là on peut la supprimer mais on sait qu'il y a aussi une usine à se faire blanche ici et que ça peut être utile ce sera utile par la suite on retourne on en était non c'est pas là excusez moi alors j'ai pas mis le marqueur en plus on va en mettre un temporairement voilà donc on a déjà deux parties on peut déjà les assemblées en soit je vais réfléchir à comment le faire de façon optimale mais hop moi je pense qu'on va partir sur un principe comme ça donc E à gauche on va partir un truc comme ça avec espèce de petit serpentin comme ça et on met notre résine comme ça ouais on va faire ça comme ça hop euh non il me faut une fabrique j'ai pas ça ici j'ai ça là haut c'est ça ouais là haut sorti vers le bas ouais on verra ok hop ok voilà donc on a déjà une première forme et il nous reste plus qu'à mettre les sphères jaunes les demi sphères jaunes par dessus excusez moi j'ai reçu un sms excusez moi c'est bon alors bon on va laisser un petit peu la production se faire de toute façon de cette partie là et donc il nous reste les sphères jaunes donc j'ai dit que c'était du rouge et du vert hein c'est ça rouge et vert oui c'est ça alors euh j'avais dit qu'on produirait avec ça alors il nous faut déjà un mélangeur de peinture donc ça j'ai vu qu'il y en avait à proximité euh la sortie vers le bas de marron oh si si ça c'est bon c'est bon ça va le faire donc on va prendre cette partie là et on va prendre le l'atelier de peinture avec quand je dis pas de bêtises hop haha ouais on peut faire ça comme ça bon j'ai décalé d'une case c'est pas grave euh mais oui on va donc euh extraire cette partie là ici on va partir sur une extraction de ce type enfin dans l'autre sens j'ai décalé d'accord donc on va partir d'accord à l'autre sens à l'autre sens enfin on va partir pas grave à l'autre sens on va partir va partir a je je la Voilà mon jaune. Et il ne me reste plus que quelques sphères que j'ai là, mais je n'ai pas une meilleure source, sérieusement. Ça fait un peu loin pour le reste, quoi. Non, elle est obligée de prendre cette source-là, même si ce n'est pas une source... Voilà, il n'y a pas énormément de... Ce n'est pas une grosse mine, quoi. On va faire ça comme ça. Voilà. Et le chat qui va me demander de sortir dans deux minutes. Je le vois bien. Il vient de se réveiller. Ok. Ensuite, encore une fois, un atelier de découpe. On va le faire là. Donc, cette fois-ci, c'est un cercle inférieur qu'il me faut. Donc, la partie de gauche, je la tourne... Non. Oui, la partie de gauche, je la tourne à gauche. Et la partie de droite, je la tourne à droite. C'est ça. Si je fais un... Hop. J'ai bien des parties inférieures. Hop. On va faire ça comme ça. Eh, je m'en doutais. Excusez-moi, j'ouvre mon chat. Oui, miaou. Ouvre-moi, esclaves. Ouvre-moi, humain. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Hop. Un petit buffer pour la forme. Voilà. Et donc, on va ramener ça... Avec l'autre machine. Donc, on va simplement remettre une machine comme ça. Attendez que j'y fais de bêtises. Ouais, donc c'est ça. Donc, cette partie-là, elle va venir comme ceci. Et l'autre partie, elle va venir là, par là. On va la faire passer... Attendez, parce que... Ça, je sais que ça va partir comme ça. Donc, on va faire passer... L'autre sortie comme ceci. Voilà. Écoutez, il me suffit juste de raccorder ça ici à ça ici. C'est pas très compliqué. Donc. Ici, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est ça. 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 Sous-titrage ST' 501